Et, as-tu de vrais amis? Et, as-tu des amis pour de vrais? Je veux dire, tu peux avoir plein d'abonnés sur tes réseaux sociaux, jouer avec des enfants, rire avec eux à l'église ou même à l'école et pourtant avoir le sentiment de pas vraiment être amis avec eux. En fait, tu peux même avoir des frères et des sœurs qui sont tes frères et tes sœurs, mais qui pourtant ne sont pas des amis. Regarde par exemple Jacob et Esaü, c'était des frères, mais ce n'était pas des amis. Même dans le ventre de leur maman, ils se chamaillaient tellement qu'elle a fini par se poser des questions et interroger Dieu. Il y a bien longtemps, à l'époque où j'étais enceinte de Jacob et d'Esaü, ils ne cessaient de se battre dans mon ventre. Ils n'arrêtaient pas de se chamailler. J'étais si inquiète que je me suis mise à prier Dieu pour qu'il m'aide. Et en grandissant, cela n'est pas allé en s'améliorant. Au contraire. Tricheur, ça va se payer. Écarte-toi de mon chemin, Esaü. J'ai gagné, Jacob. Je reviens pas que tu m'aies fait ça. Me doubler à la dernière seconde. Quand je pense que toi, tu réessayais de tricher. Jacob, c'est ça ? Non, Chris, c'est Esaü le vainqueur. C'est lui qui a touché le rocher en premier. N'écoutez pas ce qu'elle dit, Jacob. Je n'écoute jamais, les filles. Ha ! Tu écoutes tout ce que dit mère. Après tout, tu n'es encore que le petit garçon à sa maman. Retire ça tout de suite ! Pourquoi ? C'est la vérité. Vraiment, tu exagères ? Oh, à peine. Hum, c'est délicieux, Jacob. Pas besoin d'aller chasser quand on sait cuisiner. Si j'avais pu aller à la chasse, j'aurais montré à père de quoi je suis capable. Non, Jacob, arrêtez ! Ce n'est que nous ! Ha ! Ha ! Ha ! T'es vraiment un sacré chasseur, Jacob. Tu ne fais même pas la différence entre un animal et une petite fille. Ha ! Ha ! Est-ce que je veux dire que quand on est ami avec quelqu'un, on ne peut jamais se chamailler avec ces personnes ? Non, pas du tout. Regarde par exemple, Chris et Aline. Ils sont de super bons amis. Et pourtant, Chris, un jour, s'est fâché fort contre Aline. C'est malin ! Tu as complètement désynchronisé ces secteurs mémoire. Ils croient qu'ils t'appartiennent. Chris, je suis vraiment désolée. C'était un accident. Pardonne-moi, s'il te plaît. Jamais je ne pourrai te pardonner une telle chose. Je te rassure. Par la suite, Chris a pardonné Aline et ils se sont réconciliés. Mais je veux te donner le secret d'une vraie amitié. Un ami, c'est quelqu'un qui te connaît, qui connaît très bien tes défauts, et qui pourtant continue de t'aimer. En fait, tu sais, c'est comme Pierre et Jésus. Pierre, à un moment donné, a renié Jésus tellement qu'il a eu peur. Il a dit aux gens qu'ils ne le connaissaient même pas. Et pourtant, quand Jésus est ressuscité, il a parlé à Pierre. Jésus connaissait très bien les qualités et les défauts de Pierre. Mais il est allé le voir et il lui a dit, Suis-moi. Seigneur, je... Simon, fils de Jean, m'aimes-tu plus que ceux-ci ? Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. Prends soin de mes agneaux. Simon, fils de Jean, m'aimes-tu ? Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. Prends soin de mes brebis. Simon, fils de Jean, m'aimes-tu. Seigneur, Seigneur, tu sais tout. Tu le sais, tu sais que je t'aime. Prends soin de mes brebis et suis-moi. Et c'est cette amitié-là que Jésus te propose. Une amitié dans laquelle il sait très bien qui tu es, que tu n'es pas parfait. Et pourtant, il te dit, Suis-moi. Jésus veut vraiment être ton ami, un ami pour la vie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada